Je voudrais au nom des exposants remercier vivement le guériteur général des IFR et son équipe. Parce que simplement, la presse a, pour rôle fondamental, donné l'information. Et aujourd'hui, en organisant cette foire citoyenne, une foire comme l'indique le nom, c'est comme nos marchés. Ce qui est commercialisé aujourd'hui, le produit du phare, c'est l'information. Mais l'information directe, citoyenne, en face de lui, nous avons toutes les institutions. Cette information permet aux populations de la ville des Inéchoa, non seulement d'avoir l'information, mais de pouvoir discuter avec les autorités pour comprendre le fonctionnement des institutions, l'utilité des institutions. Parce que très souvent, comme on a l'habitude de le dire du guériteur général, certaines institutions sont vues dans la forme de répression. Je voudrais parler des forces de l'ordre, que ce soit l'armée, la police, la douane, etc. Les forces paraméritaires. Les citoyens, tous les temps que nous sommes, nous pensons que son rôle numéro un, c'est la dépression. Alors que ce n'est pas ça, c'est le dernier recours. Il y a toute l'information, toutes les mesures que le citoyen doit adopter pour vivre en vrai citoyen. Et je pense que c'est aujourd'hui l'honneur que la radio ZIGFM a d'organiser cette rencontre pour montrer l'autre visage des institutions. Il est vrai qu'une première, c'est toujours beaucoup plus de contraintes, mais quand même quand on compte, on compte souvent, toujours, et on commence par tout. Nous voudrions souhaiter que les éditions futures puissent connaître une affluence et d'une année à une autre, toute la ville de Zignachor, la région de Zignachor, inscrivent cette fois dans l'agenda de leur vie. Monsieur le directeur, je voudrais vous dire que vous êtes aujourd'hui en train de sacrifier à une mission des entreprises que l'on appelle souvent dans le vocable RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises. Aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas certainement créé une fondation, mais à travers ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est une autre façon d'investissement dans ce que l'on peut appeler le produit qu'une nation a, c'est le citoyen. La citoyenneté est la base de tout. Le développement ne peut pas se faire en marge de la citoyenneté. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, avec ZIGFM, nous sommes en train de lancer ou en tout cas poser les jalons du développement de notre région. Parce qu'un citoyen, comme le dit très souvent l'ex-président Feu, c'est boutoué, un citoyen, il prouve qu'il faut prouver tous les jours. Et la Chambre de commerce est dans la production. La plupart des entreprises ou des institutions qui sont là ne font qu'une seule chose. En réalité, c'est encadrer le développement, c'est encadrer la production. Et pour ça, je voudrais encore renouveler au nom du président de la Chambre de commerce absent, nos remerciements et nos félicitations à la radio ZIGFM. Si nous ne le disons pas, vous le pensez tout bas, ZIGFM est aujourd'hui, en tout cas, à ZIGFM, dans cette région de Casamance, la radio, si je le dis, la mieux évitée. En tout cas, les émissions de ZIGFM sont très bien m'écoutées. Et c'est une radio régionale qui devient nationale ou peut-être même, on le souhaite, internationale via les nouvelles technologies d'information. Mais en tout cas, ZIGFM est satisfait d'avoir un outil d'information comme ZIGFM. Nous vous souhaitons bon vent, un bon développement et en tout cas, la Chambre de commerce et les exposants s'engagent ici à mon nom de suivre, de vous suivre et de vous accompagner chaque année. Nous en ferons une fois des institutions. Vous avez indiqué le chemin. Nous allons nous y engager. Nous ferons en sorte que la prochaine, toutes les institutions soient présentes. et vous, vous allez vous occuper de l'information pour que les soirs viennent nombreuses. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada